bonjour c'est lionel et aujourd'hui dans cette vidéo puisque je suis en voyage actuellement costa rica je vais voir avec vous les différentes possibilités d'avoir un business d'avoir une activité tout en étant voyageurs on pourrait dire permanent on parle aussi de business nomades il ya du digital nomades j'en ai déjà parlé dans les vidéos et vous devez trouver le terme de plus en plus présent maintenant au niveau des vidéos alors quand on est voyageurs quand on aime les voyages on peut joindre l'utile à l'agréable bien entendu c'est à dire voyager et continuer à avoir des activités alors là je suis en plein dans les bois on va dire donc je suis toujours pas loin de la maison que j'ai loué et puis comme je disais dans d'autres vidéos ici on a là une réserve juste à côté un parc national on nous a même déconseillé d'aller or c'est super entretenu en fait parce que ça évite aux animaux de venir se balader par ici et au delà d'une certaine limite on peut rencontrer des animaux des singes etc y compris des iguanes qui peut faire jusqu'à un m de long donc j'en ai pas croisé encore des tout petits oui mais pas des gros et encore les tout petits c'est pas ici au costa réca que je les ai vus des singes oui ce matin un super serpent qui a traversé la route d'un dans toute la largeur il prenait toute la route tellement il était long voilà il ya pas mal d'animaux donc là où c'est hyper boisé et c'est comme ça tout autour et bien il ya des animaux qui attendent juste de l'autre côté donc voilà pour l'instant j'ai mis un peu la tête à l'intérieur un peu plus loin et c'est vrai que j'ai vu des petits animaux mais pas des gros donc voilà c'est pour vous dire donc quels sont les types d'activités que l'on pourrait avoir tout en étant voyageurs tout simplement alors le l'activité numéro un pour la plupart c'est d'être blogueur certains ont des blogs alors avoir un blog par exemple je suis ici au costa rica ça pourrait être pour parler du costa rica or c'est encore très vague bien costa rica ça paraît petit mais c'est grand ça pourrait tout simplement de faire un blog uniquement sur la région où je me trouve entre limone donc c'est la région c'est limone plutôt sur carita etc tous ces coins porto viejo voilà on pourrait il ya énormément de tourisme le faire en français le faire aussi en anglais pourquoi pas avoir plusieurs possibilités et puis dedans donc écrire des articles faire de la vidéo mettre de la photo et puis mettre de la filiation tout simplement mettre de la publicité payante c'est à dire que lorsque les gens vont cliquer sur la publicité vous allez être rémunéré ça ça peut faire partie de l'activité numéro un avoir un blog tout simplement et puis voilà il faut s'occuper du blog l'entretenir alors l'idéal depuis le blog pourquoi pas ça va être d'offrir un petit guide un petit guide avec des informations sur la région et ce petit guide et en échange les gens vont vous donner une adresse email voire même des coordonnées c'est pas nécessaire uniquement l'adresse email déjà c'est pas mal et puis vous allez à un moment donné pouvoir prendre le temps de créer un guide qui sera lui payant quelques euros et les gens pourront vous acheter le guide tout simplement pour en savoir plus sur les petits restos sympas les choses à visiter les hôtels vraiment réputé les plages les petites combines les petits secrets tout que les gens pourront vous acheter pour quelques dizaines d'euros pourquoi pas et ça fera déjà des rentrées d'argent tout en vous déplaçant vous promenant ensuite vous avez les personnes qui sont des youtube heures youtube heures c'est faire de la vidéo c'est faire de la publicité par les vidéos c'est pas ça qui rapporte le plus aujourd'hui mais à force de faire la vidéo sur des régions vous allez et sont des métiers maintenant être contacté par les offices de tourisme des hôtels etc qui vont vous demander d'organiser un petit reportage de faire la vidéo de faire des articles de faire des photos sur le lieu sur un lieu bien précis sur un hôtel bien précis en échange vous allez être rémunérés pour tous négociés il ya des salons prévus pour ça qui permettent de de négocier même de négocier le fait de venir en étant hébergé gratuitement loger nourri voiture de location et tout bon pour les plus connus quand j'ai les plus connus ce sont ceux qui ont déjà des bas des blogs aussi pourquoi pas des blogs qui sont assez fréquentés sur une thématique bien précise qui ont des une chaîne youtube avec énormément d'abonnés ou des comptes comme instagram où il y a énormément d'abonnés en fonction du nombre d'abonnés on va juger du trafic qui existe sur vos différents médias on va dire et à partir de là vous allez pouvoir négocier plus vous allez avoir d'abonnés dans vos différents comptes et puis vous allez avoir de chances d'obtenir différents avantages au niveau de vos déplacements et au niveau de votre rémunération bien entendu éventuellement donc ça ça peut être une nouvelle source de revenus ensuite vous pouvez être en déplacement allez avoir c'est mon cas des formations payantes alors moi j'organise des formations sur place mais aussi j'ai des formations en ligne donc ça c'est le plus quand vous pouvez vous permettre de créer vos propres formations ça va être d'avoir vos propres formations que vous allez donc vendre en ligne par internet tout simplement donc et puis organiser aussi des formations sur place pourquoi pas vous êtes dans des pays voilà comme au costa cas où l'on dans différents lieux où je vais me déplacer prochainement je organiserai des formations et les gens un peu importe le nom il y aura des gens présents aux formations et c'est toujours bon à prendre pour continuer à vous déplacer voyager à gagner de l'argent surtout bien entendu c'est une autre une autre source de revenus tout simplement alors après vous pouvez être un faux preneur c'est à dire écrire des livres et puis vendre tout simplement un peu comme une maison vous voyez un peu là c'est un peu abîmé mais fait un peu sec là sur ce côté là puis ça a été ça a été coupé il n'y a pas longtemps c'est entretenu en permanence justement par rapport à ces animaux ici à proximité donc un faux preneur vous allez avoir comme une sorte de maison d'édition et vendre des livres numériques des pdf etc alors sur des thématiques inutile de se disperser c'est vrai que moi j'ai toujours parlé c'est mathématiques c'est le bien-être le développement personnel et la création d'entreprises et aider les personnes à créer leurs activités un peu comme je fais tout en voyageant etc voilà j'ai fusionné le tout est toujours pas mal voyager dans ma vie et voyager en étant salarié c'est pas toujours évident mais voyager en étant à son compte et et en ayant créé sa propre activité c'est beaucoup plus facile à gérer tout simplement au niveau de la gestion du temps donc j'ai choisi personnellement cette solution bien entendu ou alors je vous en parlerai pour aujourd'hui c'est si c'était pas le cas donc ça c'est une autre possibilité les maisons d'édition c'est encore possible dans mon cas j'ai utilisé ce qu'on appelle l'affiliation également c'est vendre les formations d'autres personnes entre autres voilà sans sans il n'y a pas de secret je fais les promotions des séminaires d'anthony robbins depuis quelques années quand même donc ça c'est un plus un chaque mois et puis il peut y avoir il ya plein de possibilités d'activité une autre activité que j'ai parallèlement de depuis quelques mois on va dire c'est le marketing relationnel c'est à dire que je vends un produit un concept alors ça je vous mettrai le lien sous la vidéo donc un lien un lien qui va vers le concept tout simplement c'est une activité oui oui actuellement il n'y a pas de concurrence et dans le bien-être elle développe en personnel et je vends ce qu'on appelle des lunettes les lunettes psio alors utile pour les voyageurs bien entendu parce qu'elles vont gérer le décalage horaire je vois là moi je suis j'ai pris l'avion il n'y a pas un énorme décalage quand je vais à tahiti en nouvelle calédonie l'école décalage horaire est beaucoup plus important le jet lag est plus élevé ici bon voilà il ya sept huit heures de décalage c'est facile à gérer on a le coup de barre en arrivant quand même avec les lunettes on gère ça facilement on est dans de la turbo sieste on récupère très très vite les résultats en arrivant on est déjà opérationnel tout simplement donc je vends ce concept qui qui à l'origine est fait pour le sommeil tout est lié à la mélatonine etc je vais pas vous faire une fille vidéo sur le concept mais gérer le sommeil le stress être dans lâcher prise mieux dormir le fameux burn out et puis il ya 100 plus de 170 programmes aujourd'hui sur les finances la perte de poids l'arrêt du tabac dans plein domaine le mal de dos tout tout est lié à la santé bien être développement personnel même l'argent et bon voilà c'est vraiment complet donc je vends ce concept en plus qui tous les mois me rapporte des commissions sur les ventes tout simplement voilà un peu ce qui peut exister alors aujourd'hui vous avez des gens qui ont des boutiques en ligne aussi alors des boutiques en ligne arrivant à l'est du style gérer ça avec une société comme wish si vous allez sur internet wish vous allez acheter des produits à bas prix et puis ils les revendent mais ils le font envoyer directement expédition directe vers le client mais bon voilà moi je je l'ai envisagé j'aime tout tester en fait je l'avais envisagé pour vraiment tester etc mais voilà on peut pas trop se disperser je crois qu'il faut être diversifié quand on est dans mon cas à voyager assez souvent avoir plusieurs sources de revenus je le disais dans une des vidéos précédentes mais voilà un moment donné faut savoir s'arrêter se concentrer sur les différentes activités et avoir des revenus permanents des rentrées d'argent permanente pour jamais être dans le besoin et puis pouvoir autofinancer les voyages est toujours dans l'abondance aussi non ça veut pas dire que parce qu'on voyage comme dans mon cas on n'est pas dans l'abondance l'abondance elle est là tout autour de moi déjà j'allais dire l'abondance c'est pas que l'argent c'est la qualité de vie c'est le plaisir les rencontres c'est la curiosité la créativité et l'argent bien entendu il en faut oui mes amis vous il faut de l'argent dans ce monde mais il faut créer aussi un équilibre entre le monde matériel ce monde matériel qui est lié à l'argent mais aussi au monde qui est lié au bien-être à la spiritualité il faut créer cet équilibre je crois je crois qu'à un moment donné c'est ça qui sauvera notre monde quand je vois tout le monde axé sur bitcoin bitcoin argent placement crypto monnaie que tout c'est devenu de la folie avec tous les stress qu'il ya derrière de celui qui se dit mais ça va monter jusqu'à août créé ce bitcoin et le jour où ça va dégringoler ben il y aura alors ceux qui seront rentrés au tout début ont forcément gagné quelque chose mais il ya ceux qui sont arrivés ou qui arrivent encore en ce moment qui à un moment donné ben voilà ou bien ce sera la grosse déprime ou le gros burn out comme on dit on utilise beaucoup ce terme actuellement et malheureusement donc voilà moi je veux pas rentrer dans des gestions de stress et même si j'ai des super lunettes pour le faire c'est pas mon c'est pas mon job et puis voilà plutôt que d'être devant un ordi double ordi triple ordi six ordi pour gérer les courbes et tout au niveau bourse etc pour rien louper voilà si j'avais tout ça à gérer je pourrais pas me déplacer me balader être en voyage permanent j'ai pas envie de m'enfermer j'ai pas envie d'être cloisonné derrière des des ordi des écrans à gérer les entrées les sorties je vends j'achète je vends c'est pas mon truc voilà ça peut être le truc d'autres personnes c'est pas mon truc à moi en attendant pour l'instant et puis je pense que ça le sera jamais c'est pas du tout mon domaine voilà parce que j'estime qu'on est trop dans le monde matériel quand on passe de l'autre côté il ya beaucoup mieux à faire il ya d'autres choses à faire à mon avis non des plaisants attention à ceux qui le font j'ai rien contre chacun son truc donc voilà créer l'équilibre c'est vraiment important donc pour voyager il existe différents types d'activités je vous ai donné quelques types d'activités il y en a il y en a plein d'autres bien entendu il ya plein d'autres possibilités et puis comme je fais en plus moi je fais des formations là où je me déplace peu importe le nombre de personnes donc c'est pour ça vous découvrirez le lien aussi pour les prochains week-ends il ya des formations en auxilothérapie qui vont arriver or il y en a en espagne il va y en avoir à montpellier il y en aura au canada il y en avoir à tahiti très certainement nouvelle calédonie c'est en projet donc si c'est pas les dates sont encore prévues pas affiché pour le canada tahiti etc demandez nous rapidement les infos pour obtenir les prix du moment l'un des prix de promotion qui peuvent exister actuellement jusqu'à la fin de l'année pour en bénéficier ou faire profiter des amis si vous le désirez voilà pour la vidéo du jour voilà comment vous pouvez en voyage continuer à rentrer de l'argent pour vivre pour dépenser parce qu'il ya des dépenses il ya des frais même s'il faut savoir calculer on n'est pas obligé vous avez vu je suis donc dans une maison en airbnb on n'est pas obligé d'ordre dans des gros hôtels de luxe etc je dirais qu'en plus on étant dans ce type de de location airbnb là je marche sur des feuilles dans ce type de location airbnb mon atout on est bien on n'est pas embêté on a de l'espace il ya toujours un inconvénient malgré tout selon les endroits où vous êtes alors que ce soit les hôtels ou les locations c'est la connexion internet qui n'est pas terrible du tout entre autres actuellement là où je me situe mais voilà bon il faut faire avec faut se débrouiller faut aller chercher la connexion ailleurs souvent et puis on la trouve ou alors il faut comme là quand je mets de la vidéo quand je mets de l'information bien je le fais la nuit quand il ya tout le monde est déconnecté et c'est beaucoup plus simple voilà donc pour la vidéo du jour les activités possibles lorsqu'on voyage lorsqu'on a envie de devenir un business nomade ou un voyageur permanent il faut continuer à gagner de l'argent il faut continuer à vivre pour financer encore et les voyages qui arrivent derrière tout simplement donc si vous voulez n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de mettre un commentaire ça me ferait plaisir mettez des commentaires c'est idiot c'est stupide où c'est bien c'est pas bien peu importe mais mettez moi des commentaires mettez moi des informations des indications posez moi des questions j'y répondrai mais vraiment avec plaisir dès que j'ai de la bonne connexion et en attendant surtout n'oubliez pas de passer à l'action ne procrastinez pas agissez transformer votre vie maintenant n'attendez pas le dernier moment pour voyager si vous avez envie de voyager avec votre business nomade tout simplement ou en vivant de votre passion mais sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...